Je reçois énormément de messages tous les jours concernant les apprentis champions, concernant actuellement, concernant un petit peu plein de choses, etc. En vrai, de vrai, de vrai, de vrai, vous ne voyez déjà qu'un quart de la réalité, enfin un dixième de la réalité même, quand vous voyez une émission à la télé, puisque vous ne voyez que quelques minutes sur des journées entières. Et même des nuits entières, parce qu'il se passe aussi des choses la nuit. La preuve avec les apprentis champions, où on a tous vu qu'il s'est passé des dingueries, et que j'en ai bien payé les pots. Maintenant, je vais un peu prendre la parole par rapport à tout ça. Parce que c'est vrai que je ne me suis pas trop exprimée, que j'ai laissé un petit peu les gens raconter ce qu'ils avaient envie de raconter, etc. Mais des fois, j'aime bien moi aussi donner mon point de vue, et moi aussi m'exprimer d'ailleurs. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Il faut savoir que les apprentis champions, ça a été tourné du coup en avril-mai. Moi, j'ai intégré vraiment à la fin. Quoi que ce soit, avec qui je me prouve. Pour plusieurs raisons. La première était que... Il faut savoir que les apprentis champions, ça a été tourné du coup en avril-mai. Moi, j'ai intégré vraiment à la fin. Parce que de base, je ne voulais pas faire cette émission. Pour plusieurs raisons. La première était que j'avais rencontré quelqu'un. Quand j'ai fait Arnaqueur au Prince Charmant, je suis repartie seule. Mais j'avais déjà rencontré quelqu'un avec qui je n'avais pas officialisé quoi que ce soit, avec qui je ne me projetais pas encore vraiment. Parce que c'était tout frais. Ça faisait, je crois, 10 jours qu'on me parlait. Donc, je ne me suis pas empêchée de faire mon aventure. Peut-être que j'aurais pu rencontrer l'amour, etc. Je ne savais pas de quoi aller m'apporter cette aventure. Et en fait, en sortant, j'ai retrouvé cette personne. Et les apprentis champions, c'était 2-3 mois après les Arnaqueurs. Et du coup, je fréquentais cette personne. Ce qui est un peu compliqué pour moi, c'est de mettre un mot sur cette relation à l'heure actuelle. Parce que du coup, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en décembre. Et donc en janvier, c'était Arnaqueur au Prince Charmant. Mais du coup, ça faisait 10 jours que je lui parlais. Et il y a eu donc février, mars, avril. Il était là en mars. Pour mes 25 ans. Et après, il y a eu avril et mai. Mais on s'est vraiment séparés. Je sais que pour lui, c'était une relation sincère et sérieuse. Pour moi, c'était très sincère aussi de mon côté. Mais je n'arrivais pas à me projeter vraiment. Dans le sens où il avait des projets voyage pour nous deux. Et en fait, chaque fois, j'étais assez évasive par rapport à mes réponses. Et je n'arrivais pas à me dire, ok, je vais voyager avec lui. Je n'arrivais pas à me projeter en voyage avec lui. Je n'arrivais pas à me dire que je pouvais emménager avec lui. Je n'arrivais pas à me dire que je pouvais créer une famille avec lui. J'en avais envie. C'était trop bizarre parce que je ressentais l'envie que ça se passe. Je ressentais l'envie que ça soit lui sur plein de choses, etc. Parce que c'était quelqu'un de plus âgé que moi. Chose que j'avais peut-être besoin d'avoir dans ma vie à ce moment-là. C'était quelqu'un que je trouvais très gentil, très bienveillant, qui avait de belles valeurs familiales, etc. Qui s'entendait très bien avec ma famille et mes amis. Il y avait ce blocage. Et en fait, j'en parlais avec mes amis et ma famille depuis quelques temps. Et en fait, il fallait arracher le pansement parce que j'étais en train de le faire souffrir, de le faire tomber amoureux. Et égoïstement, ça ne servait strictement à rien puisque moi, je ne tombais pas amoureuse de lui. Voilà, je ne lui ai jamais dit je t'aime. Alors que je peux te dire je t'aime si vraiment tu me fais ressentir quelque chose au fond de moi. Et ce n'était pas le cas. Malheureusement, et ce n'est même pas une question de timing ou quoi. C'est que c'était une question de personne. Ce n'était pas une personne faite pour moi. Et peut-être que des fois, la vie nous fait rencontrer des personnes pour nous faire rendre compte de certaines choses. Néanmoins, quand je suis partie sur les apprentis champions, donc c'était avant que je mette un point final à cette relation, je me posais déjà pas mal de questions avec lui. J'en parlais avec beaucoup de personnes. Ça ne se passait pas bien avec lui sur plein de points. Mais je ne lui disais pas. C'était horré parce qu'en fait, je ne lui montrais pas. Enfin bref, j'en parlais mais je ne lui disais rien. Mais je suis partie sur ce tournage en sachant qu'il y avait Simon et que Simon m'avait déjà réécrit quelques messages des fois. Et c'est vrai que je m'étais dit je ne sais pas comment ça va se passer mes retrouvés avec lui. On ne s'était jamais revus depuis notre séparation à part sur Uncut. Bref, je ne vous parle même pas de Giovanni parce que vraiment pour le coup, Giovanni pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Ce n'est pas mon ex actuel. C'est vraiment de l'histoire ancienne. Oui, je l'ai aimée. Oui, machin. Mais là, vraiment, il n'y avait pas de sujet pour moi. Même si j'apprenais qu'il était en couple avec ma pote ou quoi comme ça a été le cas. Pour moi, vous avez bien vu, il n'y avait pas de réaction à voir. Pas de... Parce que vraiment, ce n'est pas comme les apprentis aventurés qui étaient il y a un an où là, vraiment, j'avais encore une attache pour lui et que la page n'était pas tournée. Je n'étais pas guérie de lui, de notre relation plutôt. Là, totalement, c'est-à-dire qu'il peut me passer à côté. Je ne ressens absolument rien. Limite, je ne vais pas le regarder parce que moi, quand je suis passée à autre chose, tu n'existes vraiment plus dans ma vie. Je ne crache pas forcément sur toi, mais tu n'existes vraiment plus dans ma vie. Nouveau chapitre. Bref, flemme. Et donc, du coup, en arrivant, je vois Simon. Vous avez bien vu comment ça s'est passé. J'ai dit que c'était juste un flirt, etc. Égo de femme, vous vous connaissez. J'ai dit ça pourquoi ? Parce que lui, quand sur Uncut, il m'avait eu en face de lui. Je savais qu'il avait eu Addixia juste avant moi. Moi, directement, par rapport à Addixia, où il a regardé un peu en souriant et tout, moi, c'était regard noir, très méchant, beaucoup de haine entre nous. Et puis, il m'avait sorti que je n'avais été qu'une relation pansement et qu'il ne m'avait pas aimée du coup sur la première partie. Et que sur la deuxième, finalement, il ne savait pas ce que c'était vraiment de l'amour. J'ai quand même encaissé. Et vous avez vu ma réaction que moi aussi, égo de femme, je suis restée très digne, etc. Mais ce jour-là, j'ai encaissé parce que je me suis dit OK, bon, je pensais qu'il m'avait quand même un peu aimée et tout. Mais parce que c'est vrai que Simon, c'est quelqu'un qui dit beaucoup je t'aime, qui dit beaucoup ses sentiments. Et moi, il me l'avait quand même déjà dit. Du coup, je suis un peu déçue de ça. Mais ce n'est pas grave. Bref, du coup, quand je le vois, je lui rends l'appareil. Voilà. Et puis, en fait, il y a eu la toute première soirée où ça s'est très, très mal passé. Où, en fait, vous n'avez pas tout vu. Mais il y a tout le monde qui m'est tombée dessus. Donc, en fait, il faut savoir que j'ai appris par je ne sais plus qui. Je crois que c'était Manon qui a balancé la bombe. En fait, ils ont mis quelques petites séquences, mais ils n'ont pas tout mis. Ils ont dit que mon mec, Joe, s'amusait à balancer dans les couloirs. Alors que j'étais une hystérie, que j'étais une folle, que j'appréhendais énormément que j'arrive parce que j'allais tout casser, que j'étais quelqu'un qui pouvait retourner tous les murs, balancer plein de trucs dans la baraque, que j'étais bonne canne interne en gros. Et il y a aussi des filles qui se sont un peu montées les unes contre les autres par rapport à moi en se disant, ouais, c'est rapprocher toi parce que t'es la nouvelle dans la télé. Donc, en gros, voilà, pour pas que tu te rapproches. Ah oui, en fait, Lisa Marie m'est tombée aussi dessus en me disant que tout le monde m'a dit qu'on s'entendait bien sur les réseaux, toi et moi, qu'on s'écrivait parce que tu voulais être proche de moi, parce que tu voulais pas que j'allais vers Giovanni ou vers Simon, vers tes ex. Ça, ça n'a pas été monté. Parce que moi, Lisa Marie, je l'ai rencontrée en soirée. J'ai d'abord rencontré son ancien meilleur pote avec qui j'ai matché, etc., amicalement, etc. Et donc, du coup, de fil en aiguille, on a beaucoup discuté sur les réseaux. Et c'est vrai qu'avant les apprentis, elle pensait que j'allais venir. Et je lui avais dit, écoute, non, meuf, je vais pas le faire. Mais par contre, donne tout. T'es une frappe, t'es une bombe. Ils vont tous être sur toi à fond. C'est bien, joue-en. Je lui avais donné des conseils. J'ai dit, vas-y, meuf, go girl, en fait. Bref, et donc, du coup, en fait, ça, ça a été coupé au montage. Mais du coup, elle m'est tombée dessus en disant, tout le monde, donc je pense que c'est beaucoup Clarisse aussi, et d'autres qui, avec qui elle s'est beaucoup rapprochée. Mais je pense surtout cette Clarisse. En disant, ouais, mais elle, c'est ce qu'elle fait. C'est pour pas que tu te mettes avec ses ex, etc. Elle veut toujours avoir le pouvoir. Elle est comme ça, Cassandra. Je comprends qu'en télé, il y a beaucoup de femmes qui fonctionnent comme ça. Moi, c'est pas mon cas. Déjà, je ne devais pas venir dans ce tournage. Je ne voulais pas. Finalement, j'y viens. Et je savais très bien qu'il y avait aussi Luana qui débarquait. Simon m'avait dit que Luana lui avait déjà envoyé des messages sur les réseaux sociaux. Elle avait même essayé, à une soirée où j'étais là, d'aller à la table de Simon. Donc, en fait, j'aurais dû plus écrire, du coup, à Luana si je voulais l'empêcher d'aller vers Simon. Mais ce n'était pas mon but. Parce que, déjà, je ne pensais pas qu'avec Simon, il aurait pu se rebasser quelque chose. Et puis, même au-delà de ça, j'avais la personne que j'avais dans ma vie. Et je ne savais pas, en fait. Je ne savais pas. Je l'avais, mais j'étais perdue. Bref, vous avez compris. Je ne savais pas. Mais je n'avais rien à dire à personne ou à exiger à quelqu'un de faire quoi que ce soit ou de ne pas faire. Donc, ça a été l'apocalypse pour moi ce soir-là. Tout le monde m'est tombé dessus. Il y a des choses qui n'ont pas été montrées. Mais du coup, je me suis précipitée dans ma chambre. J'ai demandé à voir la production et j'ai demandé à partir. Voilà. Quand vous me voyez pleurer que Simon est sur le balcon avec moi, entre-temps, il s'est passé de longues minutes où d'abord, j'étais dehors sur le balcon avec la production en leur disant que vraiment, je ne voulais pas rester, que je n'étais pas bien, que je ne me sentais pas à ma place, que je n'aurais jamais dû venir finalement, que j'aurais dû rester sur mon premier avis, etc. sur cette émission. Je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien du tout. Et finalement, Simon me connaît quand même bien mieux que n'importe qui, que même Giovanni. Je pense très certainement parce que je pense qu'une personne te connaît par cœur à partir du moment où elle t'a vue dans tes plus sombres moments. Donc, nous, on s'est vus dans des moments, vous savez. Du coup, il m'avait suivie et il m'a entendu parler en disant que je voulais partir. Et il est venu, il m'a dit mais en fait, tu ne vas pas partir du tout. Et il m'a réconfortée. Donc là, vous avez vu une petite brèche de la discussion mais vous n'avez pas tout vu. Mais en gros, il m'a réconfortée. Il m'a dit de rester, qu'il était là pour moi, qu'il allait faire par terre les gens, etc. Suite à ça, j'ai eu la discussion avec Joe, etc. Bref, où là, vraiment, vous m'avez tous envoyé des messages en mode, mais meuf, merci en fait. Ça fait genre deux ans que t'es compte à 6 000 à ce mec. Ça fait un an que vous n'êtes plus ensemble. Enfin, plus d'un an que vous n'êtes plus ensemble. Et tu te laisses pointer du doigt. Parce qu'en fait, moi, je suis le genre de personne qui préfère passer pour la folle qu'extérioriser les choses que j'ai sur le cœur pour faire du mal aux gens. Ce n'est pas mon but. Donc du coup, ils m'ont dit mais merci, meuf, d'avoir enfin pu lui parler comme ça et l'avoir remis à sa place. Parce qu'il paraissait même dans l'extrait. Moi, je n'ai pas vu les épisodes vu que j'étais en tournage. Mais j'ai vu les extraits de ce moment-là. Et c'est vrai qu'il paraît hyper hautain, hyper arrogant. Et pour moi, c'est quelqu'un qui voudra toute sa vie que je sois à ses pieds. Et qui voudra toute sa vie que je sois mal pour que je sois à ses pieds en fait. Et que voilà, dans la manière où il me parlait, on avait l'impression que moi-même, il vous l'avait ressenti comme ça. Donc je ne suis pas folle. Il pensait en fait que je l'aimais encore. Et c'est un truc de fou. Je me suis dit mais ce n'est pas possible. À un moment donné, la science, elle le dit. Tu mets neuf mois vraiment à tourner la page. J'ai même mis moins de temps. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc du coup, après ça, directement, la première soirée où on fait un peu mon arrivée. Donc les tensions s'apaisent. Il y a Manon aussi qui est venue s'excuser. Je ne sais pas si ça a été monté. Elle est venue s'excuser. Parce qu'en fait, Manon et moi, on se connaissait aussi des 50 avec Julien. On était un peu dans la même team et tout. Et c'est vrai que... Surtout Julien. Mais c'est vrai que Manon, elle s'est un peu... Elle m'a un peu dit ouais, tout le monde t'a décrite comme une folle et tout. Moi, j'ai l'image de toi que j'ai vu dans les 50 bien et tout. Et l'image des gens qui me disent que tu es une folle et tout. Donc je ne sais pas trop quoi penser. J'en ai beaucoup voulu. Je lui ai même dit mais meuf, tu préfères écouter ce que les gens disent. Alors tu as déjà un premier avis sur moi de quand tu m'as rencontré et que j'étais sans mon nez, que j'étais bien et tout. Et que tu m'as kiffé. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas. Donc elle s'est excusée. Je ne sais pas si ça avait été monté. Mais bon, elle s'est aussi excusée. Elle a dit putain, désolé. En plus, je te connais. Bref, première soirée. Et finalement, Simon vient vers moi. Et en fait, dans les images, on voit que ce qui s'est un peu vraiment passé, c'est qu'il avait entamé cette séduction avec Luana. Luana, elle a été claire. Elle a dit qu'elle ne voulait pas se mettre en couple. Mais apparemment, le soir, sur le balcon, il restait des heures entières, même la nuit, à discuter. Elle avait un autre discours. En fait, je pense que devant les caméras, il ne voulait rien. Très clairement. Et le problème, c'est que Simon, lui, il a aussi besoin d'amour. Il a aussi besoin que ce soit réciproque. Et puis surtout, il a besoin de ne pas se faire prendre pour un coup. Je pense que Luana, il a très vite vu dans son jeu. Et surtout, des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et quand on s'est revu, on a retrouvé directement notre alchimie, notre complicité. Je ne suis pas le second choix. Je ne passe pas après Luana. Je tiens à rappeler qu'avant que Luana, elle débarque en cette aventure et qu'elle rencontre Simon, je suis l'ex de Simon. C'est-à-dire qu'avec Simon, on a eu notre histoire. Plus ou moins courte, plus ou moins longue, peu importe pour les gens. Intense, pas intense, ça, ça nous regarde nous. Mais on a eu notre histoire. On a eu notre histoire qui a été très compliquée, mais on s'est quitté pour se retrouver, pour se requitter. On a eu notre histoire. Donc, je ne suis pas le second choix. Tout comme Giovanni, à l'époque, je n'étais pas le second choix. J'ai eu l'histoire avant. Bien avant, j'étais là. Et je ne fais rien pour que les garçons reviennent. C'est Simon qui est directement revenu vers moi. Dans le sens où, en fait, ça ne s'explique pas quand il y a un lien comme ça. Donc, les choses se sont faites. On s'est re-chamaillé, re-machin, re-truc. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on ne voit pas tout non plus. Mais j'ai très chaud. Mais en fait, à un moment donné, lui, il a commencé à vouloir un peu plus. Donc, à me dire que voilà, il se revoyait peut-être avec moi. Qu'il aimerait bien réessayer quelque chose, etc. Sauf que là, moi, j'ai commencé à prendre peur. Pourquoi ? Parce que de 1, je ressentais l'envie de faire peut-être, de franchir un peu le pas avec lui là-bas. C'est-à-dire peut-être d'aller un peu vers lui, être plus proche que je l'étais. D'un autre côté, j'allais en tournage comme ça, alors que je n'ai pas le téléphone pour l'appeler, pour le prévenir, pour mettre un point. Non, je ne peux pas. Du coup, un soir, en off, donc le samedi soir, parce que vous savez que le dimanche, on ne tourne pas. Donc, vous passez, vous, du samedi au lundi. Mais nous, on a notre dimanche, off. Le samedi soir, du coup, c'est un soir où on peut un peu faire la fête, profiter. On nous laisse un peu faire ce qu'on veut, etc. Moi, j'étais très fatiguée de la semaine. J'étais en plus, je m'étais faite mal sur une épreuve. Bref, j'avais juste qu'une seule envie, après la soirée, c'est d'aller me coucher. Du coup, Simon, il avait essayé un peu de me demander si, ce soir, on pouvait dormir ensemble, etc. On s'était couché ensemble, face caméra, dans un lien avec plusieurs personnes. Ça n'a pas été montré, je crois. Mais je le dis en ITV, je dis, ouais, on se couche ensemble et tout. Mais du coup, aux caméras coupées, on fait la soirée, quoi. Moi, je pars me coucher. Lui, il me demande de machin. Je dis, non, écoute, Simon, je ne préfère pas, parce qu'en vrai, je savais que ça pouvait déraper. Je n'en avais pas l'envie. Je n'étais pas avec lui. On ne s'était même pas embrassés, pas mis en coupe, rien. Moi, j'avais toujours pareil, la personne à l'extérieur. Je n'avais pas envie de déraper, de faire du mal, de faire de la merde. Je ne savais pas à ce moment-là vraiment ce que je voulais au fond de moi. Donc, non. Je ne suis pas en plus quelqu'un qui s'aide facilement à ce genre d'avance ou quoi. Moi, non. Quand je dis non, c'est non. Je pars me coucher. Sans penser que... Mais en allant me coucher, c'est vrai que je ne trouve pas Simon. Et Simon, il était avec les plus fêtards et dans une chambre où ils étaient en train de faire la fête et tout. Et c'est vrai que j'avais vu que Lisa Marie, ce soir-là, elle était bien en forme. Et je me souviens d'avoir vu un peu se rapprocher de certains garçons de l'hôtel. Mais pas Simon. À ce moment-là, je l'avais vu avec Gad, mais pas Simon. Donc, je me suis dit... Mais en allant me coucher, d'un coup, je le vois au loin avec elle en train de discuter. J'ai trouvé ça bizarre. Mais je ne sais pas. Pour moi, genre vraiment, vous, le ressenti que vous avez eu sur vous deux, nous, c'est pareil. On ne les a jamais vus discuter. On ne les a jamais vus ensemble. Il n'a jamais dit que c'est une fille qui lui plaisait. Elle, pareil. Impossible de penser quoi que ce soit. Donc, je suis partie me coucher sereine, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que le lendemain, off, Océane, elle me réveille. Elle me dit qu'on n'est pas prête et tout. Il y a Simon dans ta chambre. En fait, j'avais une autre chambre où il y avait mes affaires. Mais je dormais avec Océane et Satoraya. Elle me dit, il y a Simon dans ta chambre, dans le lit avec Lisa Marie, à poil, quoi. Et là, vous savez, genre, ok, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Il ne me trompe pas. Mais il m'a quand même fait des discours en mode, je veux me remettre avec toi. On a beaucoup parlé, même en off, etc. C'est aussi mon pilier, moi, dans les aventures et tout. Bon, j'étais là. Du coup, j'y suis allée. Et c'était vrai. Donc là, je n'ai pas osé les réveiller parce que je me connais. J'aurais pu tout casser. Je voulais prendre une bouteille et la balancer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été voir Nod Nounou à ce moment-là pour avertir de ce qui se passait. Parce que du coup, ça, c'est du off et ça peut chambouler tout un programme, clairement, parce que c'est ce qui s'est passé. Du coup, ils ont été emmenés, eux, à l'hôtel pour ne pas qu'ils restent avec moi dans l'hôtel où on était, des champions. Pour ne pas qu'il y ait de off, des sclandres, etc. Moi, j'étais mal toute la journée. Donc ça, vous ne le savez pas, j'ai pleuré toute la journée. C'est là que je me suis sentie bizarre. Je me suis dit, merde, pourquoi je pleure ? Pourquoi je suis mal, etc. Mais je n'étais pas bien toute la journée, toute la journée, toute la journée. Donc, encore que j'avais Soraya et Océane avec moi. Le lendemain, du coup, on a rejoué cette fameuse scène où je les découvre dans le lit. Donc là, voilà. Sauf que je m'étais calmée, je m'étais, voilà, etc. Et en fait, je me suis dit que ce que j'ai dit en ITV, je ne vais pas leur donner ce que peut-être ils attendent ou ce que lui attend, c'est-à-dire une réaction. Je ne vais pas non plus m'afficher alors que j'ai quelqu'un à l'extérieur que ça fait trop la meuf. Je ne vais rien faire, je vais laisser f***er. Et en fait, moi, à ce moment-là, je n'y croyais pas du tout à leur coup de foudre ni à leur histoire. Parce que la vérité, je vais vous la dire, la vérité, c'est qu'un coup de foudre, c'est quand tu vois la personne débarquer et que tu te dis, waouh, c'est elle. Eux, ils se connaissent depuis quelques semaines déjà, ils se sont vus, ils n'ont pas eu de coup de foudre, ils n'ont rien ressenti l'un pour l'autre, ni une attirance physique, ni jamais ils ont pensé à quoi que ce soit. Là, c'est juste que ce soir-là, l'alcool coulait à flot. Voilà, c'est-à-dire qu'en off, il n'y a pas trop... Enfin, en off, vous avez compris, on peut plus boire que d'habitude parce qu'on n'est pas filmé. Donc, en fait, tu fais ce que tu veux, c'est tes sous-contrats, mais je veux dire, c'est ton off, tu fais ce que tu veux, tu es libre de toi tant que tu restes dans l'hôtel et que tu es en sécurité. Enfin, tu fais ce que tu veux. Ils ont bu, ils ont fait la fête, etc. Simon, ça faisait des semaines aussi qu'il était seul, machin, plus moi qui lui met un peu la bâche de non, tu ne dors pas avec moi, etc. Il était frustré. Voilà, et elle, Lisa Marie, à ce moment-là, elle était aussi un peu à point de pay-up et elle était très, je vous le disais, je la voyais avec Gab, elle était très dans... Je n'ai pas envie de mal parler parce que je ne suis pas comme ça, je ne rabaisse pas les femmes et tout, mais voilà, elle était dans la demande un peu. Elle cherchait, elle cherchait, elle provoquait beaucoup les garçons. Ce soir-là, qu'est-ce que tu fais quand tu as bu, quand tu as une femme qui te provoque et que... Bah, tu y vas. Voilà, je suis désolée, c'est... Voilà, ça m'étonne guère finalement. Puis en plus, Lisa Marie reste une très belle femme quand même. Donc voilà, il y a été. Et c'est plus un coup de... Comme j'ai dit, un coup de bite d'un soir. Je suis désolée des termes pour les personnes jeunes de mon Snapchat, mais c'est la vérité, qu'un coup de foutre. Il n'y a aucun coup de foutre. Je pense qu'ils ont joué après. Alors elle, je ne sais pas de son côté parce que je n'ai plus jamais parlé avec elle concrètement, vraiment depuis ça. Lui, je sais que moi, il me le dit. Il me dit, ah non, mais c'était un coup comme ça. Et après, qu'est-ce que tu veux ? De toute façon, je savais qu'avec toi, c'était fichu. Donc, j'en avais d'autre choix que d'assumer le truc et on l'a joué en mode, voilà, coup de fou, machin, je l'aime et tout. Il lui disait, je t'aime au bout de 10 minutes. Il ne s'était jamais parlé. Donc voilà, vous vous doutez bien que c'était du coup, voilà, c'est pour ça que je le prenais avec des pincettes et qu'à la soirée des problèmes, je lui dis, je ne crois pas en votre histoire. Et que lui me regarde, il me dit, bah t'as tort. Deux jours après, c'est fini. Donc, je ne suis pas haineuse. Je ne suis pas en train de faire cette story comme une haineuse en disant, ah ouais, non, 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 non. Non, je vous dis les termes, je vous dis la vraie vérité parce qu'après ça, aussi, ça a été coupé. Même avant ça, il y avait déjà Luana et moi, toujours le même, toujours mon autre ex qui disait, le second choix, le second choix, c'est Cassandra parce qu'il avait envie que je me sente rabaissée. Il aime bien que les garçons n'aillent pas vers moi et qu'ils me rabaissent. Mais pareil, pour Lisa Marie, du coup, on m'a dit, tu vois, Simon, il préférait Luana à toi, c'est juste que toi, finalement. Bref, ce n'est pas de la haine. Moi, je sais ce qui s'est vraiment passé. Je suis dans le tournage. Je connais Simon comme ma poche et après, j'ai discuté avec lui. La vérité même, c'est qu'avant qu'elle, elle rentre sur Marseille, qu'elle prenne son avion parce que du coup, vous savez ce qui s'est passé après. Elle dans l'avion après, quand elle est rentrée, il s'est passé ce qui s'est passé avec Greg, vous l'avez vu sur les réseaux. Donc Simon, après ça, ils se sont séparés et il est revenu. Enfin bon, il m'avait déjà envoyé un message avant. Il m'avait envoyé un message avant en me disant encore désolé pour cette fin d'aventure, j'aurais aimé que ça se passe différemment, etc. Contente de t'avoir retrouvé ici, etc. Et il m'a même écrit quand on était en ITV de la mort, j'étais à la piscine. Il m'avait vu à la piscine, il m'avait envoyé des messages. Je n'ai pas envie de lui jeter quoi que ce soit la paire dessus, mais c'est bien pour montrer et pour moi, vous montrer que malgré tout, ce n'est pas un coup de foudre et que je pense que son choix, la vérité, elle est là. Après ça, moi, ça a été très compliqué mon retour avec la personne que je fréquentais. Et puis un soir, j'ai tourné Tattoo Confessions. J'ai tourné Tattoo Confessions sur Paris. Qui est sorti d'ailleurs. Et en fait, je suis sortie en soirée avec Vivian et avec Simon. Et là, avec Simon, ça faisait déjà quelques temps qu'on s'était déjà revus, mais il s'était absolument repassé. Très courtois, mais les messages étaient quand même assez ambiguës, surtout de son côté. Donc, je voyais bien que moi, ça me faisait aussi quelque chose. En fait, ce soir-là, il s'est passé ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai mis un terme à ma relation que j'avais. Et j'ai choisi du coup de laisser une seconde chance. à ma relation avec Simon. Dans le sens où, en fait, c'était la personne qui me faisait vibrer. À côté, on ne me faisait pas vibrer. C'est la personne qui me fait vibrer, qui me donne envie d'être avec elle. Il me manque quand je ne suis pas avec lui, etc. Donc, en fait, je me suis dit, c'est lui. Et voilà. Sauf qu'on ne s'est pas vraiment mis ensemble. Vous avez bien vu, sur les réseaux, on se fréquentait, on se voyait tout le temps. On était tout le temps ensemble, chez lui, chez moi, etc. Directement, prêt à tout le temps. On est venu chez moi. Moi, après, je suis passé tout le temps chez lui aussi. On se voyait tout le temps. On s'endormait au téléphone tous les soirs, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada